Le Légionnaire Le Légionnaire, c'était le fils, c'était Amédée. Amédée Trémé, il s'était engagé dans la Légion. Et en fait, de sable chaud et tout ça, c'était pas du sable chaud du tout, c'était les rizières, parce qu'il était en Indochine. Et il se battait dans le Tonquin, là-haut, je sais pas où, contre le Vietmine. Il faisait partie de ces troupes-là, de ces troupes françaises qui combattaient en Indochine à cette époque-là. Il y était. Alors, de temps en temps, il venait quelqu'un qui passait. « Alors, ton fils, t'as des nouvelles ? » « Ah ben oui, il envoie une lettre il y a 15 jours. » « Oh ben, ça va pas bien. » Ça se durcit, il disait. Il était inquiet, quand même. Franchement, Aristide, il était inquiet pour son fils. Il s'est très inquiet, d'autant que les événements... Et un jour, il s'est arrêté devant la charcuterie trémolée. Il s'est arrêté, une belle 203, une belle 203 noire, voilà. Et puis, il est descendu, il y a un jeune homme. Alors, il y a eu le crâne rasé. Il descend. Et Aristide, qui était sur le pas de la porte, « Ah ben, dis, non mais, tu es là ? » « Ah ben, dis, ah ben, dis ! » Alors, il se jette à les bras de son fils. « Mais pourquoi t'as pas écrit, couillon, que tu es ? » « Elle serait venue te chercher à la gare, tout ça. » Et la mère, la mère, « Eh, yo, mundi, voy tourna mon rollé ! » « Qui s'avance là ? » Et alors, vous imaginez la brassée que ça fait, là, au milieu, les voisins qui viennent. Amédée, qui rentrait d'Indochine, après Dien Bienfou. Il a expliqué qu'il avait échappé à Dien Bienfou parce qu'il avait été chargé d'une mission de reconnaissance, je ne sais pas où, et puis, il n'avait pas pu revenir sur les lieux. Autrement, il y serait mort ou il serait prisonnier. Et là, donc, il avait pu échapper à la fin, on va dire, à la fin de ce qu'était l'armée française à cette époque-là, dans cette partie du monde. Voilà, tout simplement. Il était revenu intact. Et puis, comme son contrat avec la Légion s'arrêtait, il était revenu au pays. Et alors, tout le monde était content. Mais enfin, mais enfin, « Ah, mais alors, papa, tu vois, je vais reprendre le travail de charcutier. Allez, quand est-ce qu'on s'y met ? Eh bien, demain matin, j'ai trois cochons à tuer pour la conserve. Et il faut les saigner vivants, hein ? » Ah oui, ah non, parce que chez Trimoulé, il n'y avait pas de moyens d'abattage industriel. On saignait les cochons vivants. Mais comme ça se faisait partout, de toute façon. Ah, mais alors, pour saigner, il avait l'habitude. Il avait le métier qu'il venait de faire, ouais. C'est pour ça qu'il allait le tracasser. Et puis alors, personne n'a fait attention, parce que dans la 203, il y avait quelqu'un d'autre qu'on n'avait pas remarqué. Il y avait une jeune femme. Alors, quand elle a vu que tout le monde regardait dedans, et puis avec insistance, elle a ouvert la portière, elle est sortie, elle tenait un bébé dans ses bras. Bon, alors voilà, voilà, dit Amédée. Je vous présente Siong Mai. Siong Mai, ça veut dire perle de rosée du matin. Oui, il y a des raccourcis. Siong Mai. Alors, Siong Mai n'est pas mon épouse. L'enfant qu'elle porte, ce n'est pas le mien non plus, c'est le sien. Mais voilà, je l'ai recueilli, je l'ai aidé sans sortir. Elle était en danger chez elle. Je l'ai menée ici. Elle est avec nous, là, Siong Mai. Alors, le père Trémoulet, l'Aristine, il a ouvert les bras et il a dit à Siong Mai, « Bienvenue, Siong Mai, dans la famille Trémoulet. Allez ! » Et puis, il l'embrasse. « Merci, monsieur Trémoulet. » Après la guerre, il était resté les prisonniers allemands, travaillait quelque temps ici, chez nous, là. Et la mère de Fridoux, elle l'avait eue à ce moment-là. Et puis, le père était reparti chez lui en Allemagne. Mais il avait tenu quand même à reconnaître son fils et il avait donné un prénom à son fils. Il l'avait appelé Côte-Frit. Putain, chez nous, il n'y en a pas de Côte-Frit. Alors, les gens l'appelaient Fridoux, parce que vous savez, on a une façon, nous, ici, dans le Sud, de faire des surnoms avec la fin du nom. Les Français le font avec le début. Je vous prends un exemple. Vous prenez Patrick. En France, on va vous dire Pat, si on veut faire moderne, avec Patrick. Ici, en Périgord, on dira Tricou. Vous voyez ? Non, mais je ne blague pas. C'est une façon... C'est la langue d'or qui appelle ça, en quelque sorte. Alors, donc, Côte-Frit est devenu Fridoux. Voilà, tout simplement. Et puis, alors, il se levait avec tous les garçons du village. Il crevait un peu de faim, c'est sûr. Personne ne s'occupait de lui. Il était mal vêtu, mal éduqué, également. Mais quand même, il mangeait à peu près à sa faim. Parce que quand il jouait avec un camarade, sur le coup de midi, la mère appelait son fils. « Viens, viens manger, Pyrot, on va manger ! » Le Pyrot, il allait manger. Et Fridoux, il attendait devant la porte que le Pyrot ait mangé pour reprendre le jeu. Et puis, la mère revenait en arrière, elle passait la tête. « Fridoux, tu n'as qu'à venir manger avec nous aussi ! » Voilà, il s'asseyait à la table des gens. Et puis, voilà, c'était comme ça. Il était un peu élevé par tout le monde. Sa mère, elle l'avait complètement abandonnée. Et lui, Fridoux, son gros changement dans la vie, il le doit à Lucie. Lucie, c'est une jeune femme qui est arrivée dans ces années-là. Lucie, comment vous dire ? C'était une fille de la guerre. Elle était d'origine israélite. Toute sa famille était morte dans des camps de concentration. Elle, elle était dans, je ne sais pas lequel, pour femme, là, qui a été libérée par l'armée rouge au dernier moment. Elle est rentrée vivante. Et comme elle était la seule survivante, la fortune de sa famille lui a été, en quelque sorte, restituée. Enfin, tout ce qu'on a pu réunir, elle en a hérité, cette jeune femme-là. Et elle a décidé de placer une grosse partie de cet argent-là dans ce qu'elle appelait l'événement culturel. Et elle a décidé de créer un cinéma au village. Oui, il n'y en avait pas beaucoup, de cinéma, à l'époque, dans les villages. Eh bien, elle a créé un cinéma, là. Alors, comme il y avait ce chien, là-bas, qui était abandonné, qui avait été dancing, qui avait même été cabaret, on pouvait bien quand même l'arranger pour faire un cinéma, là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada